Le 25 septembre, trois municipaux claquaient la porte de l'exécutif Bachenar, laissant la commune sous surveillance cantonale avec la nomination de Jacques Ansermet, municipal provisoire. Aujourd'hui, une élection complémentaire a repourvu les sièges vacants avec Maria Krasnova, Alexander Pakodzi et Katia Gachi. Mais alors, comment définir la relation entre les municipaux et le syndic Didier Lory, que certains qualifient de tyran ? Didier Lory, bonjour. Vous souriez justement à ce terme de tyran. Est-ce que ça vous correspond ? Écoutez, je crois que ça fait partie de la légende urbaine. Elle est un peu entretenue. Qu'ajouter de plus ? Donc une légende urbaine, vous n'avez pas pour habitude de vous brouiller avec vos proches, par exemple ? Non, je ne me brouille pas. Je suis ouvert. Disons, on ne va pas faire une psychanalyse de mon cas, mais je pense qu'il y a des objectifs à atteindre. On doit atteindre, on doit atteindre ses objectifs. Il faut avoir une ligne. Cette ligne, elle est connue. Je crois qu'il faut avoir toujours en mémoire qu'on travaille pour la collectivité publique et qu'on doit respecter les engagements que nous avons. Sur la question de la tyrannie, vous savez, je crois que c'est vieux comme érode. Je me souviens, quand j'étais encore aux études, j'avais lu un livre de Gustave Lebon, qui était un psychologue social né en 1841. Donc on y arrive à la psychanalyse. Voilà. C'est pour ça que je sentais en vous ce besoin de discuter de psychanalyse. Il disait la chose suivante, donc le dictateur est une fiction. Donc vous ne vous considérez pas comme un dictateur ? Absolument pas, parce que je me revois plutôt en 1840 et quelques en disant, mais qu'est-ce que le dictateur, puisque c'est une fiction ? C'est en réalité une multitude de sous-dictateurs, anonymes et irresponsables. Donc ces sous-dictateurs, les trois municipaux démissionnaires, qu'est-ce que vous leur reprochez ? Je ne porte pas de jugement. Je cite simplement Gustave Lebon. Vous faites allusion. Donc qu'est-ce que vous leur reprochez ? Je ne leur reproche rien. Pour moi, le passé, c'est le passé. Ils ont fait un choix. Ce choix, ils l'assument. Voilà, la situation est terrible. Pendant quelques jours, je dois dire que ce n'était pas très agréable. Mais il faut toujours garder la tête froide. Dans ces événements-là, on mène un bateau. Ce bateau doit avoir une ligne. Ma foi, c'est leur choix. Je n'en mets pas en question leur choix. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes syndic. Vous n'en avez pas marre, finalement, de toutes ces querelles de village ? Non, je n'en ai pas marre. Pour la simple et bonne raison que j'ai une vision. J'ai des objectifs. Et puis, si vous permettez... Mais à quoi ça sert d'avoir ces objectifs, finalement, tout seuls ? Oui, alors, ils ne sont pas tout seuls. Il y a quand même 1 400 habitants à Bassin. Ils ont quand même un espace de vie qui ne s'est pas rétréci. Ils ont quand même certains avantages de vivre à Bassin. Et ça correspond aussi à une ligne qu'il y a par rapport à la nature, par rapport au Jura, qui constitue le plus grand territoire de la commune. Et en avoir marre, ce n'est pas ça. C'est une mise à disposition de votre corps et de votre âme pour la collectivité. C'est simplement ça. Et le problème, en politique, c'est ces courts mandats. Parce que vous êtes en train de perdre tout un savoir, toute une connaissance. Ces courts mandats. Donc, c'est-à-dire que vous n'acceptez pas, finalement, qu'il faille passer par une phase d'apprentissage ? Non, ce n'est pas que je n'accepte pas. Je dis aujourd'hui, quand j'entends les nouveaux managers, c'est toujours l'efficience, l'efficacité qu'on parle. Aujourd'hui, les mandats que nous faisons sont courts où il faut un apprentissage, il faut une connaissance. La vie politique n'est pas gérée tout à fait comme une entreprise. Il y a un savoir-faire, il y a des connaissances à acquérir sur le terrain. Et les perpétuels changements dans une collectivité publique se traduisent immanquablement par des pertes dans la connaissance des dossiers et dans l'intérêt des concitoyens. Donc là, concrètement, comment on fait trois nouveaux municipaux qui arrivent ? Donc, comment est-ce que vous allez faire pour finalement déléguer et les laisser faire ? Mais ils ont toujours pu faire comme ils voulaient dans la mesure du respect de la loi. Il y a une prestation de serment qui est faite. Au moment où cette prestation de serment n'est pas respectée, il est de mon devoir de signaler les choses ou de leur devoir de signaler que Laurie a commis en impair ou une irrégularité. C'est ça, c'est le respect. Et je crois que si je dure, justement, cette vision que vous avez que je suis un tyran, ce n'est pas ça. C'est que peut-être dans notre société, il manque des gens qui ont une ligne et qui restent pendant quelques années à assumer. Parce que le problème, il faut assumer les choix qui ont été faits et aller jusqu'au bout. Alors, est-ce que têtu signifie, obstiné signifie une forme d'idiotique ? – Vous qualifieriez mieux, têtu et obstiné, du coup. – Voilà, mais disons, têtu et obstiné dénote notre état d'esprit de la personne idiote qui ne réfléchit pas et qui est un peu bornée. Ce qui me gênerait qu'on puisse faire ça. – C'est-à-dire, vous auriez pu être impulsif face à tout ce qui s'est passé ? – Écoutez, non, je ne suis pas impulsif, contrairement à ce que les gens imaginent. Si vous voulez faire passer un message et un comportement que vous devez avoir, soit vous êtes convaincu et vous mettez votre envie de partager les choses au maximum pour essayer de gagner quelques adeptes, ou bien si vous le faites d'une façon dilettante, à ce moment-là, il faut rester à la maison puis parcourir d'autres activités que la collectivité publique. Chacun réagit comme il veut. Je pense être plutôt calme dans la réflexion et dans l'analyse. C'est vrai que je vais peut-être un peu vite dans l'analyse, et trop vite pour certains qui n'arrivent pas à me suivre, mais c'est intuitif de ce côté-là. – Avant toute cette querelle, vous aviez annoncé que ce pourrait être votre dernier mandat. Est-ce qu'aujourd'hui, piqué à vif, vous vous sentez relancé dans la carrière et relancé votre parcours ? – Écoutez, vous ne pouvez pas préjuger. Vous savez, j'ai annoncé les choses. – Mais qu'est-ce qu'il en est pour la suite ? Est-ce que vous pourriez reconduire ce mandat ou pas ? – Il est trop tôt pour savoir. Vous savez que je suis contre les doubles mandats politiques. Je me suis déjà trouvé dans une situation qui ne me satisfait pas réellement, parce que d'être à Lausanne et d'être à Bassan, certains ont interprété que je m'appliquais moins au niveau communal. Ce n'est pas le cas. Mais je crois qu'il y a des questions fondamentales sur ce double mandat. Est-ce que je suis un homme du législatif ? Est-ce que je suis un homme de l'exécutif ? En tout cas, je dois être clair avec ça. Le double mandat ne peut pas être compatible avec mon état d'esprit. – Dernière question. On reçoit tout à l'heure le nouveau secrétaire général de Région de Nyon. Région de Nyon que vous n'avez jamais souhaité rejoindre. On connaît votre désamour pour le Conseil régional. Mais j'aimerais connaître votre avis sur l'état actuel des choses. Qu'est-ce qu'il en est ? – Alors, sur le Conseil régional ou Région de Nyon, ça n'a pas changé par rapport à ma vision des choses. Au contraire, je pense qu'il y a un problème de gouvernance. Je souhaite tout le bien que l'on puisse imaginer. C'est une question d'état d'esprit. Je ne crois pas à la région si on ne passe pas par l'agglomération. Et pour moi, l'agglomération a été connue depuis de nombreuses années. Les politiques ne veulent pas entendre cette vision-là. Je le sais. Vous savez, la loi sur l'accueil de jour, elle a mis 15 ans à rentrer dans la tête des gens. C'est une opération qui a été lancée en 2003. On est en 2018. Il n'y a toujours pas d'accueil correct. RIA 3, on va en parler pendant des années, alors qu'on n'est plus dans RIA 3. Il y a tout un état d'esprit qui doit changer. Je ne suis pas systématiquement contre le Conseil régional. Je dis que le mode de financement n'était pas juste. Le mode de gouvernance n'est pas correct. La quatrième couche n'existe pas dans un système politique tel que le nôtre. Et pour moi, l'agglomération doit être défendue. Je vais même plus loin. Je pense que notre place n'est pas dans le Grand Genève. Notre place est dans la liaison à la Mont-Pérois, de telle façon qu'on soit rattaché aux palmes, parce que c'est ça aussi qui est important pour les gens de notre région. Et c'est là qu'on a un problème. C'est simplement une vision. Je n'ai jamais partagé cette vision de la région de Nyon, alors que je suis très attaché à Nyon et tout ça. mais je ne peux pas adhérer à un principe politique qui n'est pas égalitaire par rapport aux habitants de cette région et qui les met quand même dans une situation difficile. Voilà. Justement, Olivier Nair aura l'occasion d'y répondre. Merci Didier Lory pour ces précisions et bonne suite à vous. Merci bien. C'est très gentil. Votre part. Merci. Merci.